Depuis deux ans, il y a eu une rénovation complète de la gare routière qui s'est transformée en pôle d'échange multimodal. Ce pourquoi on est un pôle d'échange multimodal, c'est parce que justement on fait la promotion de tous les transports en commun, le car, mais aussi le train, les vélos, le covoiturage, etc. et bientôt le tramway. On est assez complémentaires avec la gare centre parce qu'on a des destinations en plus supplémentaires par rapport à la gare centre. Le réseau DCRA, c'est le réseau urbain de la ville d'Avignon. Et donc la ligne que j'utilise moi le plus souvent, c'est la ligne 2. Donc on peut estimer à peu près 4 passages à mon arrêt par heure. Donc c'est une ligne qui est quand même assez régulière. Très bien. Donc le thème de cette table ronde, de ce dernier débat, c'est les alternatives aux transports ferroviaires. D'ailleurs, on aurait peut-être plutôt dit dire les complémentarités aux transports ferroviaires parce que les alternatives, ça exclut un peu. On a vu d'ailleurs dans la salle, on le sait que dans d'autres régions, c'est aussi le cas, beaucoup de levées de boucliers dès qu'on parle de toucher au train, même pour le remplacer par des bus. Par contre, quand les bus viennent en complément, c'est peut-être plus intéressant. Alors, madame, excusez-moi, pardon, madame Roubeuf, parce que je précise, vous remplacez monsieur Tomasini qui ne pouvait pas venir. Madame Roubeuf, sur cette thématique de complémentarité du train, qu'est-ce que la région, à quoi la région réfléchit ? C'est remplacer des lignes de chemin de fer par des cars ou les compléter ? Non, c'est les compléter, mais tout d'abord, je voudrais quand même dire que depuis ce matin, je crois que si nous avions besoin de confirmation, nous l'avons eu, cette confirmation, c'est que la mobilité est bien au cœur du quotidien des habitants de la région. Et je voudrais remercier chacun d'entre vous d'avoir participé à ces assises et d'être resté là depuis ce matin, de nous avoir écoutés, d'avoir participé, d'avoir participé avant tout au comité de ligne qui ont été mis en place depuis le mois d'octobre, d'avoir répondu à toutes les questions qui ont pu vous être posées, d'avoir participé sur les sites et donné votre avis. Donc un grand merci aux usagers, aux associations. Avant tout, je voulais remercier toute cette participation des habitants de notre région PACA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la loi NOTRe, une nouvelle l'air s'ouvre pour la région, car la région voit sa compétence élargie, une compétence qui s'élargit au service des transports scolaires et urbains transférés par tous les départements de notre région. Ainsi, nous prenons en main, depuis quelques mois, un nouveau rôle, le rôle de chef de file de l'intermodalité, avec pour un objectif une articulation de plus en plus efficace entre les offres de transport et une mobilité flexible et innovante. Donc, depuis notre arrivée à la région, nous avons déjà mis en place et voté beaucoup de démarches. Je voudrais rappeler quelques chiffres quand même pour être plus précise. Donc, nous avons mis en place plus d'importance au développement des voies de bus sur autoroute, avec une nouvelle enveloppe de 30 millions d'euros inscrits sous l'impulsion de la région lors de la renégociation du contrat plan État-région. Nous avons aussi voulu évaluer la pertinence de chaque mode de transport routier et ferroviaire sur les différentes liaisons régionales. Nous avons passé une délibération à ce sujet au mois de novembre. Nous avons eu une réflexion sur l'amélioration des transports de substitution par la route lorsqu'il y a des perturbations importantes sur les TER, lorsqu'il y a de grosses grèves, lorsqu'il y a des travaux. Voilà. Donc, ça, ce sont, entre autres, les gros chantiers que nous avons déjà commencé sur l'année 2015 pour répondre déjà à l'intermodalité. Et pour porter plus loin notre action et mener avec vous, avec vous tous qui êtes ici présents, il s'agit donc de réfléchir aux actions qui seront les plus efficaces pour l'avenir de notre territoire et, bien sûr, pour le bien-être de nos usagers. Aujourd'hui, 61 % des usagers TER sont prêts à prendre le CAR si le service est adapté. Donc, les paramètres que nous devons prendre en compte sont bien sûrs, d'un côté, les besoins et l'importance des flux à transporter et, de l'autre côté, la caractéristique de l'offre à proposer. Il faut surtout bien être conscient que l'alternative ne veut pas dire substitution, mais bien complémentarité. Et cette complémentarité est nécessaire pour couvrir l'ensemble de notre territoire. Si nous voulons que l'ensemble de notre territoire ait un bon maillage, il faut mettre avant tout en évidence cette complémentarité. Alors, quand vous dites complémentarité, sur certaines lignes ferroviaires, par exemple, il peut y avoir des doublages en CAR ou du remplacement des trains par des CAR à certaines heures, à des heures tard le soir, tout le matin, c'est ça, la complémentarité ? Oui, c'est pour ça qu'il a fallu avoir cette réflexion sur les flux selon le territoire, selon le site, selon le lieu, selon la problématique aussi de la géographie du lieu. Selon la fréquentation des trains ? Selon la fréquentation des trains, bien sûr, selon les horaires, si nous sommes en heure de pointe, si nous ne le sommes pas. D'accord. Alors, l'autocar, on en parle beaucoup depuis quelques temps. Monsieur Péguillon, pardon, vous représentez les autocaristes. C'était un mode de transport un petit peu honi qui revient très fortement dans les... Alors, sur les autoroutes, mais ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas un sujet qu'on va traiter, mais dans les départements, avec une qualité de service et surtout une qualité des véhicules qui a énormément évolué ces dernières années, vous considérez que l'autocar est un bon complément des trains et au moins au niveau du confort et surtout de la régularité et la fiabilité des trains ? Bien, écoutez, en ce qui concerne les transports autocar, oui, effectivement, on peut dire qu'ils ont été honis par certains côtés, mais ça ne passe jusqu'à ce point-là quand même. De toute façon, je ne pense pas qu'il se pose un problème d'antagonisme entre le fer et la route. Il se pose un problème de complémentarité, déjà d'une part, qui a toujours existé. Il y a des reports naturels des clients lorsqu'il y a des situations perturbées, comme le disait Madame, puisque, effectivement, on a eu à le vivre. Et, effectivement, le transport routier, notamment au niveau de la région PACA, a été le premier depuis 40 ans, parce que la première ligne longue distance qui a été exploitée en France, c'est en région PACA, sous l'impulsion d'opérateurs de transport qui ont développé le maillage. Ensuite, la région a repris le relais lorsque, effectivement, les autorités organisées ont été mises en place pour arriver au maillage qu'on a aujourd'hui en région. Donc, aujourd'hui, la pertinence de l'autocar, elle existe, la pertinence du train aussi. Je pense que, de toute façon, c'est une question de complémentarité, d'irrigation des territoires, de ne pas laisser des zones d'ombre qui se modifient régulièrement parce qu'effectivement, l'habitat se modifie aussi, l'activité. Il y a eu aussi, au niveau de certaines zones qui étaient moins bien desservies par certains modes de transport. Je pense notamment sur l'axe Nice-Marseille, où vous avez la zone d'Aix qui n'était pas forcément, à un moment donné, desservie et qui offrait toute la pertinence à un mode alternatif et complémentaire. D'accord. Ce que je retiens, c'est ce que vous dites sur la souplesse, est-ce que M. Nicoletti, tout à l'heure, parlait de zones d'emploi qui peuvent se déplacer, qui peuvent changer des zones d'habitation. Avec un train, c'est compliqué de suivre une telle évolution urbaine. C'est plus facile avec un autocar. Effectivement, l'autocar, la mise en oeuvre de l'autocar est certainement beaucoup plus flexible. Après, la pertinence, effectivement, elle est aussi liée au taux d'occupation. Il est évident que, sur certains axes, le taux d'occupation, si un train qui est complet, aura une bonne performance à la fois économique et énergétique, si un autocar, dans le cas où il y a moins de 50 personnes, peut-être que c'est la pertinence de l'autocar qui est meilleure que celle du train. Après, il y a aussi, notamment, en matière d'offres économiques, d'offres de services, il faut que ce soit basé sur des études, des études de fréquentation, des études de mobilité parce qu'effectivement, il s'agit de positionner les horaires au moment où c'est le plus pertinent pour les usagers clients parce qu'en fait, ce sont aussi nos clients. Comme le disait M. Estrosi, il ne faut pas être dogmatique, il faut être pragmatique. Qu'est-ce qui coûte le moins cher ? Qu'est-ce qui est le plus souple ? À quel moment de la journée ? Ça, je pense que l'économie, c'est de satisfaire les besoins illimités avec des moyens limités. Ça, de toute façon, c'est clair. Donc, à partir d'un certain moment, il faut optimiser ce qui existe et essayer effectivement de le faire dans les meilleures conditions pour satisfaire le besoin des gens qui vont être transportés. Donnez-nous juste une idée du coût économique d'une personne transportée en car par rapport à une personne transportée en train. Alors, je pense que c'est plutôt assez difficile de le faire par personne. C'est plutôt, je pense, des notions de tarifs kilométriques puisqu'en matière de transport, c'est plutôt des notions de tarifs kilométriques. Bon, je n'ai pas forcément la notion de ce qui coûte le train, mais je pense que lors d'une table ronde précédente, ça a été évoqué. On a un slide qui demande... C'est autour de 20 euros, autour de 20 euros. Aujourd'hui, un autocar de bon niveau de service, c'est un taux de roulage entre 2,30 euros et 2,80 euros, 3 euros le kilomètre maximum. Ça dépend de la capacité. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, l'autocar aussi, ça a une... Aujourd'hui, il y a eu des améliorations considérables sur les 20 dernières années. On a pratiquement neutralisé 90% des polluants et on peut dire que l'autocar est aujourd'hui un moyen à faible émission. Que les transporteurs aujourd'hui et les constructeurs surtout, qui prennent la mesure, si vous voulez, sur le terrain, sont en train de travailler sur d'autres solutions qui sont le gaz, qui sont des... Voir la mobilité de demain, sans compter ce qu'on lit par rapport aux véhicules sans conducteur et autres, ce qui peut... Que ce soit pour les camions, pour les autocars ou pour nous. Voilà. Merci. Merci. Monsieur Hervouet, vous êtes une... Ce qu'on appelle une start-up, une jeune pousse et vous avez développé... Vous développez des systèmes sur... On parlait de smartphones, mais aussi sur Internet, notamment, liés au covoiturage. Alors, le covoiturage qui n'existait pas il y a encore 5-6 ans, on commence à vraiment... Enfin, c'est fortement développé sur la longue distance. Sur la courte distance, le déplacement domicile-travail, c'est plus difficile, mais il y a beaucoup de start-up dont la vôtre qui travaille sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà ce que vous avez mis en place ? Je ne sais pas si c'est dans la région ou si dans d'autres régions. Oui. Ça fonctionne ? Oui. Alors, rapidement, Instant System, c'est une start-up qui est basée dans les Alpes-Maritimes qui existe depuis 2013 et effectivement qui fait des applications mobiles qui aident les gens à se déplacer en milieu urbain. Donc, aujourd'hui, on travaille... Alors, on a vraiment des... Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à notre activité, c'est qu'on a des clients vraiment très différents. On travaille beaucoup pour les collectivités. On fait, par exemple, l'application ViaNavigo pour le STIF en Ile-de-France qui va avoir des centaines de milliers d'utilisateurs. On travaille pour les opérateurs de transport. Donc, on a un partenariat avec Keolis. On travaille également beaucoup avec RATP de développement. Donc, on comprend bien les problématiques à la fois des collectivités qui organisent les transports et des opérateurs qui travaillent en tant que délégataires. Et d'un autre côté, donc, on a développé, effectivement, une offre de covoiturage qui est intermodale, c'est-à-dire qui vient en complément des transports en commun et en complément de toutes les offres de mobilité qui existent sur une ville. et ce covoiturage, en fait, on le commercialise et on l'anime surtout auprès des PDE, donc des plans de déplacement inter-entreprise. Là, récemment, par exemple, on va travailler avec l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, donc ça représente une zone qui est très complexe à desservir et qui est à peu près 90 000 salariés. Voilà. Et à Bordeaux, on travaille également avec Dassault, Thalès, des grandes entreprises qui ont besoin d'animer en fait le covoiturage pour leurs salariés et de manière générale dans le cadre des PDE ou des PDE de prendre en charge au moins de s'intéresser à la mobilité de leurs salariés. Et dernier élément, Boogie s'adresse également au grand public. Donc on a également... Boogie, c'est le nom de notre application grand public. On l'a lancée pour l'instant à Nice et à Bordeaux et c'est une application qui s'adresse directement aux utilisateurs. Donc on a du coup le point de vue à la fois des entreprises par rapport à leurs salariés, des utilisateurs eux-mêmes et des collectivités et des opérateurs de transport. et par rapport à la thématique de la table ronde, il y a un point de vue quand même qui est très intéressant. On parle de complémentarité, on parle d'organisation des transports et au cœur de ça, évidemment, on a des usagers ou des clients ou des voyageurs qui, et on se rend compte tous les jours, sont très intelligents pour choisir le meilleur mode de déplacement qui leur correspond et pour cela, ils vont avoir en réalité énormément de critères pour les choisir. Il y a le confort, il y a la rapidité, il y a la promiscuité qu'ils vont accepter ou non, il y a tout un ensemble d'éléments et l'intérêt individuel des voyageurs n'est pas forcément l'intérêt collectif et derrière l'intérêt collectif, l'intérêt des collectivités. Et moi, je le vois par exemple pour le covoiturage, le covoiturage longue distance s'est beaucoup développé et c'est, enfin, on le connaît tous, je pense, c'est Blablacar et c'est un véritable succès. Je pense, il y a un gain social qui est évident dans Blablacar, ça permet vraiment à beaucoup de gens de se rencontrer, c'est ce côté formidable. Par contre, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue collectif, le gain, il est plus discutable parce que on prend des gens des trains globalement pour les amener dans les voitures et collectivement on fragilise la SNCF qui est quand même notre patrimoine collectif. Et l'intérêt du covoiturage, nous, qu'on essaie de développer, c'est le covoiturage vraiment court distance qui là correspond beaucoup plus difficilement à une attente des voyageurs. C'est très difficile pour des gens de se mettre à faire du covoiturage court distance et même domicile-travail parce que finalement c'est très engageant de prendre des gens tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Alors que sa voiture c'est justement une liberté et pour autant d'un point de vue des collectivités qui supportent le coût des transports, le coût des infrastructures routières, ça serait un développement pourtant formidable en fait que les gens se groupent dans des voitures et utilisent le covoiturage de façon plus naturelle. D'accord, merci. Madame Obeuf, avant de passer aux questions de la salle, quel doit être le rôle d'une collectivité ? Alors sur l'autocar on voit parce que c'est de la DSP, c'est des lignes régulières, le covoitura c'est une activité un petit peu plus, enfin c'est une activité privée, quel doit être le rôle de la collectivité justement pour bien organiser tout ça, pour bien avoir des lignes un peu partout, des offres de transport sur tout le territoire ? Notre rôle est vraiment un rôle de chef de file, c'est justement de mettre toutes ces personnes en contact et au-delà de développer ou d'avoir cette complémentarité de transport, je voudrais aussi dire qu'il y a aussi ce rôle d'investissement dans les infrastructures car on a aussi cette politique d'accompagner les collectivités locales, que ce soit les communes ou les agglomérations pour développer justement les pôles d'échange, les parkings relais, les gares multimodales et là l'investissement de la région est total aussi. Donc c'est vraiment un rôle de chef de file et un rôle d'accompagnateur de soutien financier auprès des collectivités. Par exemple sur le covoiturage, vous ne vous substituez pas aux start-up, vous facilitez l'organisation. D'accord. y a-t-il des questions dans la salle ? Christine, peut-être d'abord on vous regarde s'il y a des questions écrites. Oui, alors il y a quelques contributions concernant la gare de Brignol. Donc Nadine Pouillard demande à la région s'il ne serait pas possible d'imaginer un pôle d'échange multimodal dans cette gare qui a priori a été fermé avec la réouverture de guichets SNCF, lignes de bus et organisations de services de covoiturage. Toujours en matière d'intermodalité, il est demandé quand est-ce que l'intermodalité sera renforcée sur la ligne Val-de-Durance. Par rapport à l'environnement des cars ont remplacé des trains sur la ligne Avignon-Orange et on demande quel est le bilan énergétique, le bilan en matière d'environnement et une petite question chiffrée à la région, quel est le budget que la collectivité consacre à l'impulsion et à la mise en oeuvre de solutions alternatives et quel pourcentage cela représente par rapport au budget de transport ? Je crois que notre vice-président en charge des transports arrive au bon moment. Je vous prie de m'excuser, j'étais de l'autre côté de la salle puisque nous avions une conférence régionale consultative avec les groupes qui n'ont pas pu être suite aux élections représentées au sein de l'Assemblée régionale et puis la thématique du jour était la thématique des transports. Donc j'ai accompagné le président et les deux anciens présidents Michel Vosel et Michel Pesé pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Donc sur Brignol est-ce qu'on a un projet de PEM en cours ? Monsieur Didier Biot on n'a rien reçu de la ville de Brignol est-ce qu'il y a quelque chose dans les tuyaux ? Voilà je pensais que ma mémoire me faisait défaut mais ça ne semble pas être le cas en tout cas s'il y a un projet nous sommes prêts bien sûr à travailler à travailler dessus puisque vous savez que nous avons cette compétence que nous travaillons beaucoup au niveau des parcs relais avec l'Europe au niveau du FEDER nous travaillons avec gare et connexion sur les bâtiments voyageurs nous travaillons avec SNCF Réseau sur les quais nous avons nous avons dans les tuyaux un nombre important de PEM qui soit se créent soit sont remis en état et donc chaque année nous avons un investissement particulièrement conséquent sur l'égard de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pas uniquement et ça a été dit je pense ce matin en matière de en matière de sécurité mais également pour tous les autres aspects je reviens sur quelque chose qu'on m'a rapporté concernant une table ronde de ce matin où il aurait été dit que des gares avaient été fermées et autres je rappelle sur ces questions que dès notre élection il avait été dit prononcé demander de fermer un certain nombre de gares est-ce que c'est une initiative de la SNCF est-ce que c'était une initiative de la précédente majorité sincèrement je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir en tout cas immédiatement le président Estrosi a demandé un moratoire concernant la fermeture des gares et de certains guichets et c'est quelque chose qui a été respecté donc on ne peut pas alors il y a eu beaucoup d'animation et certains ont fait un certain nombre de jours de grève également pour se battre contre la non-fermeture de ces gares mais il n'a jamais été dans notre idée en tout cas de fermer les points de vente et de réduire la distribution tout simplement parce que ça a été dit je crois également dans la deuxième table ronde quand on veut lutter contre la fraude il faut favoriser la distribution alors il y a une fraude qui est volontaire qui est systématique de certains individus mais il y a une fraude qui a un nom je ne me rappelle plus mais qui est une fraude parce qu'on ne trouve pas de point de distribution qui était fermé ou la gare voilà donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas vouloir récupérer des finances par rapport aux fraudeurs je crois que ça a dû être dit ce matin un point de fraude c'est entre 600 000 et 800 000 euros en moins qui rentrent dans les caisses de la région et ne pas mettre suffisamment de guichets pour pouvoir permettre aux usagers d'acheter leur titre de transport qu'est-ce que sur l'environnement sur l'environnement sur l'environnement monsieur Péguillon je pense vous êtes un grand spécialiste sur ces questions je suis certain de ne pas pas grand spécialiste mais je pense que nous avons quelques éléments alors je ne pourrais pas répondre avec précision concernant je ne pourrais pas répondre sur précision sur la ligne qui avait été évoquée par contre effectivement il y a une démarche d'engagement CO2 qui a été objectif CO2 qui a été porté à la fois par l'ADEME la région et la FNTV PACA en ce qui concerne donc la région PACA 30 entreprises sont engagées dans cette démarche pour les deux premières entreprises étant arrivées au bout des trois ans de la démarche les résultats sont positifs par rapport à leur période donc ils ont économisé 103 tonnes d'émission de CO2 durant cette période je rajouterais je rajouterais que tout simplement il est bon de choisir le bon mode de transport selon selon le flux il est vrai que des études ont démontré que si on ne transporte pas beaucoup de personnes il est beaucoup plus intéressant de les transporter en car plutôt que d'avoir une ligne de train qui circule donc on parle là encore une fois de la complémentarité entre les lignes ferroviaires et les transports urbains pardon une question pardon une remarque dans l'opposition je ne sais pas si ça a été évoqué aussi mais vraiment il y a une question alors la pollution c'est un dada de monsieur de Seigne mais c'est vrai que comme Catherine vient de le dire tout dépend du nombre de 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 voyageurs et puis c'est un peu comme quel est le moyen de transport le plus adapté bien sûr que quand on va le matin aux heures de pointe de 10 à Monaco il vaut mieux un région de Zenn en double formation avec une capacité de 2000 personnes un seul train avec 2000 voyageurs plutôt que que 150 bus de de 50 enfin voilà donc ça paraît bête ce que je dis mais ça correspond à une vraie réalité et le seul objectif qu'on doit avoir c'est de se dire que pour le contribuable et puis même pour pour avoir une gestion qui soit cohérente il est inutile de faire partir à la même heure au même endroit un car à moitié plein ou un train à moitié vide voilà et puis je crois qu'il faut aussi arrêter de penser que les transporteurs sont de gros pollueurs nos transporteurs ont fait d'énormes progrès et d'énormes efforts et la plupart aujourd'hui sont avec des véhicules aux normes Euro 6 et je vous en félicite messieurs les transporteurs car ce sont des véhicules qui sont très peu polluants et je crois que l'on ne le dit pas assez souvent je crois qu'il y a encore une question dans la salle monsieur oui bonjour Christian David maire de Carnoule dans le centre Var c'est bien qu'il y ait une question qui a été posée par rapport à Brignolle parce que nous sommes directement concernés j'ai entendu vos propos madame concernant l'aide de la région au développement de pôles d'échange multimodaux au transport autocar qui ont tout leur intérêt en complémentarité de ce qui peut se faire au niveau ferroviaire au niveau du covoiturage aussi pour autant il faut bien aménager des secteurs attractifs avec des gares modernisées avec des surfaces suffisantes d'accueil pour les covoiturages pour pas qu'ils se retrouvent là sans possibilité de stationner dans de bonnes conditions et aussi pour reconnecter les autocars sur les gares parce que je prends le cas justement de Carnoul de Brignolle du centre-var qui est tout un bassin de vie ce n'est pas que la question de la ville de Carnoul où des gens de la région de Brignolle de tous les villes et villages qu'il y a autour viennent prendre le train à Carnoul pour se rendre au coeur de Toulon en 15 minutes lorsqu'il y avait des intercités mais ça c'est un sujet complémentaire puisque 6 ont été supprimés j'espère que aux modifications de mes févriers nous retrouverons quelques créneaux je vous en remercie par avance si vous souriez c'est qu'il y a peut-être une piste favorable mais pour autant nous avons besoin d'une aide de la région pour développer ce secteur qui économiquement est essentiel dans le centre-var qui a des difficultés à Toulon la métropole accueille beaucoup d'actifs du centre-var qui aujourd'hui se retrouvent coincés juste après Cuerce donc à 18 km de la métropole dans des bouchons interminables les autocars pour aller dans le centre de Toulon auront les mêmes difficultés que les voitures alors qu'on peut rabattre les usagers vers les pôles-gares qui à partir de Toulon et d'ailleurs l'agence d'urbanisme de l'ère toulonlense et monsieur Chenevard doit connaître cette étude a identifié Carnoul comme monsieur Chenevard en parle matin midi et soir parce qu'on a nos bureaux en face et donc qui a été identifié à Carnoul comme le point de ralliement et de rabattement sur la métropole Toulonaise et juste un dernier point par rapport à Brignol nous avons une ligne Carnoul Gardanne qui peut encore fonctionner jusqu'à Brignol pour l'instant qui pourrait être un moyen et c'est un vieux dossier que vous avez peut-être déjà un peu regardé de loin qui pourrait vraiment permettre aussi un déplacement facile entre le centre Var Brignol sur Carnoul pour aller rejoindre Toulon je vous remercie merci ah oui je regarde moi c'est ma droite mais on peut avoir un micro bonjour à tous Gérald Martinez donc je suis des Hautes-Alpes maire de Saint-Léger des Mélèzes et j'ai aussi la chance de travailler à la SNCF depuis 35 ans donc voilà j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui beaucoup de choses m'ont plu beaucoup de choses m'inquiètent mais une chose est certaine c'est que si vous arrivez à faire de l'intermodalité ce que vous avez dit et bien franchement vous aurez fait un grand pas et en particulier sur la biétique parce qu'aujourd'hui ce qui nous pégeore énormément sur notre région et en particulier sur le département des Hautes-Alpes c'est justement le fait de pouvoir passer du train au bus parce qu'on n'a pas de billets conjoints donc c'est vrai qu'amener des touristes c'est très difficile mais je ne parle pas des usagers de tous les jours donc j'espère que vous allez pouvoir travailler énormément là-dessus là je vous félicite sur les initiatives que vous voulez prendre ça c'est très bien ensuite il y a un petit point que je voulais ajouter sur la ligne Venn-Briançon 280 millions d'euros d'investis par la SNCF dessus cette ligne toutes les gares ont été rénovées et sincèrement je pense que vous avez sur cette ligne là le taux d'absentéisme qui est le moins important de la région PACA puisqu'il est de pratiquement zéro aucune voilà donc les gens qui sont là ont envie de travailler et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à se parler que ce soit au niveau du train avec la région et avec les bus parce que sincèrement je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire tout le monde est ouvert à la discussion mais par contre personne ne se parle donc il faut absolument qu'on arrive à renouer le dialogue véritablement le dialogue entre tous les acteurs économiques qui existent et en particulier les acteurs du transport parce que ce que vous avez dit c'est la réalité on n'a pas besoin de bus de taxi ou de train c'est en fonction des besoins que l'on va pouvoir adapter le transport et en particulier l'intermodalité et s'adapter aux usagers et surtout se rappeler que dans les transports il y a des usagers et des clients aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a oublié qu'il y avait des gens à l'intérieur et que notre métier on nous impose de faire des choses qui ne nous plaît pas du tout voilà je voulais vous le dire je vous remercie en tout cas pour cette journée parce que sincèrement elle était très intéressante et continuez dans cette voie là merci merci à vous monsieur merci c'est presque une très bonne conclusion puisque finalement c'était le ce que vous espériez avec les c'est ce que vous espériez avec les assises c'est avoir un dialogue et des échanges c'est ce qu'on vous a demandé et qui vont se continuer monsieur Taparro tout à fait d'accord avec ce que bien sûr vient de dire monsieur le maire et puis et puis je pense que sur sur les départements et notamment sur le les départements alpins et notamment sur les Hautes-Alpes on va avoir un petit peu les choses les choses plus claires à la fois avec le le transfert loi NOTRe et puis également avec sur des lignes interrégionales sur sur le Grenoble Gap et sur et sur le 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 brillant son on on a eu du mal à communiquer ou en tout cas avoir des réponses de la part de la région aura il semblerait il semblerait que que les choses avancent sur intervention du président Estrosi auprès du président Wauquiez j'ai entendu une intervention sur radio Alpes je pense de du président Wauquiez qui est plutôt encourageante par rapport à à l'effort financier qui serait prêt enfin à faire la région aura sur ces lignes puisque je vous rappelle que nous au niveau de la région de Provence à la Côte d'Azur dans le cadre du CPER nous avons les financements nécessaires pour notre partie pour ne pas abandonner ces lignes et je parle sous le contrôle de monsieur Frossard pour faire une partie des travaux qui sont qui sont demandés ce qui n'empêche pas qu'avec la loi NOTRe on pourra avoir également des transports routiers beaucoup plus pertinents ou aussi pertinents puisque le département du 05 avait déjà un réseau qui était plutôt bien maillé merci monsieur Tabarro bon les gens s'agitent donc on va prendre peut-être une dernière question parce qu'il va quand même falloir s'arrêter il y a des gens qui ont des trains pour repartir justement oui Jean Gonela associatif et universitaire les universitaires ont un défaut ils lisent des publications objectifs alors sur les transferts du rail sur la route il y a des dizaines de publications sur les faits tant en France que en Europe l'une de ces expertises a été publiée dans le journal de la FNOT Fédération nationale des usagers et des transports voici quel est le résultat sur plus de la moitié de ces transferts en quelques semaines plus de 50% ou environ 50% des voyageurs retournent dans leur bagnole sur la route c'est conforté par le chiffre qui est ici il dit 61% des usagers qui sont prêts à prendre le car sur le service et à dater mais ça fait 39% qui sont prêts à reprendre leur bagnole sur la route on peut le dire aussi comme ça plus au bout d'un an la ligne de car est tellement désaffectée qu'on l'a supprimée il y a la vie disponible vous pouvez la procurer deux covoiturage une excellente publication d'une directrice de recherche à l'école des hautes étudiantes sociales a été publiée récemment en un an un million de voyageurs ont été privés au service public au transport collectif mais elle a été intelligente elle s'est dit ça ça prive de recettes les transports collectifs elle s'est posée une question elle a trouvé que 600 000 conducteurs 600 000 usagers quotidiens des transports publics ferroviaires sont passés au covoiturage avec leur bagnole c'est tout simple comme elle était intelligente elle a cherché jusqu'au bout elle a trouvé en passant en redevenant conducteur dans leur bagnole quotidienne et en faisant un peu payer l'usage à leur covoitureur et ces conducteurs y ont gagné donc ça pose une question il faut beaucoup réfléchir sur les transports bien au delà des idées reçues ok je suppose que c'est votre intention de réfléchir c'est une belle conclusion j'ai plus grand chose à dire simplement je profite de l'occasion pour pour vous rappeler un certain nombre de choses tout d'abord une nouvelle fois pour vous remercier pour votre votre participation aujourd'hui vous êtes resté tout au long de cette journée qui a particulièrement été dense en en information en en partage alors peut-être en tout cas ce matin pour certains pas suffisamment en échange parce que le temps était quelque peu compté pour autant je vous rappelle que comme je l'ai dit tout à l'heure on est dans le cadre des assises régionales et que cette commission plénière n'est qu'une étape de ces assises que vous aurez l'occasion et je vous rappellerai le calendrier de venir encore vous exprimer et développer vos positions vos propositions comme pour un certain nombre d'entre vous vous l'avez déjà fait à travers le site au niveau associatif au niveau des citoyens vous avez sur le site des questionnaires des sondages des questions ouvertes pour des propositions donc tout ça je tenais à vous le rappeler moi je voudrais aussi remercier dans cette journée bien remplie les intervenants qui ont été des intervenants de qualité alors j'aimerais remercier bien sûr mes collègues de la majorité régionale je vois encore Yannick qui est présent et qui a animé une table ronde je vois Catherine également qui vient de le faire même s'il n'est pas dans la même collectivité que la mienne mais on s'entend très bien le vice-président de la métropole monsieur Sérus j'aimerais vraiment aussi remercier les personnes du monde économique d'avoir participé d'avoir apporté peut-être une autre vision que celle des politiques les thèmes qui ont été abordés ont été des thèmes passionnants ça a été dit en conclusion des thèmes d'avenir avec des échanges qu'on aimerait encore plus long parce que chacun a son idée sur la question et je vous dis qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque nous avons encore trois mois d'assises avec six réunions publiques à tenir dans les six départements de notre région avec deux conférences citoyennes la première se déroulera samedi avec des cafés matinaux en gare pendant le mois de mars 6 et là je pense que ce sera particulièrement intéressant d'avoir le retour des usagers sur sur le le quai de la gare et puis peut-être que sur les six on en aura probablement on pourra le faire un jour de grève ce sera là aussi intéressant de voir les réactions des différents usagers nous avons sept réunions à mener avec le monde économique à travers les chambres de commerce nous avons le parlement des jeunes qui va également participer aux assises intéressant par rapport au retour de la carte ZOO à son utilisation etc etc nous allons consulter les agentes de la région de notre collectivité ce qui est bien la moindre des choses et puis les personnalités à mobilité réduite puisqu'il y a un plan important qui est mis en place dans les différentes gares mais on part de très 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 loin et on sait que malheureusement avec des ascenseurs qui sont bien souvent en panne avec des rampes d'accès qui ne sont pas suffisamment dimensionnées avec des quais qui sont trop hauts des personnes à mobilité réduite ne peuvent pas voyager comme elles le souhaiteraient avant de se retrouver en avril donc pour la deuxième et dernière plénière et pour faire un bilan de tous les échanges que nous avons eus je vous propose de ne pas oublier vos contributions déjà si riches à travers notre site je vous l'ai dit et puis vous remercier pour la tenue de cette réunion vous n'avez pas été d'accord sur tous les sujets vous avez respecté et écouté les uns et les autres vous avez défendu quand vous l'avez pu vos convictions mais vous aurez l'occasion de le faire également à travers d'autres réunions pour ceux qui sont un petit peu perplexes sur l'organisation de ces assises et je sais qu'il y en a toujours je vous demande d'attendre la fin des assises pour vous exprimer voilà c'est comme dans un match de foot on ne dit pas que le match n'est pas intéressant à la 75ème minute vous pouvez avoir deux buts dans les dernières minutes une prolongation incroyable et même des pénaltys et c'est le match qui est rentré dans l'histoire donc voilà on attend la fin des assises pour donner son impression par rapport à la manière dont les choses ont été organisées et puis une dernière chose n'oublions pas que notre responsabilité est grande n'oublions pas qu'il faut prendre en compte que quelque part 5 millions d'habitants de notre région attendent de nous des réponses concrètes bien sûr des échanges bien sûr des discussions mais après du concret pour essayer de les aider dans leur quotidien et c'est ce que nous prouve bien sûr ce sondage ils attendent des actes forts ils attendent des aménagements et puis tout ce que nous avons eu l'occasion de faire et de dire je dirais à travers cette journée je le rappelle c'est pas pour un mandat électoral nous n'avons pas attendu ces assises pour mettre en place notre politique régionale ça a été rappelé dans les différentes dans les différents ateliers dans les différentes tables rondes la région a beaucoup fait en matière de transport pendant toute cette année certains ont aimé d'autres ont moins aimé mais en tout cas il y a eu de l'action et les choses se sont faites donc on n'a pas attendu les assises pour dire bon on sait pas quoi faire dites nous ce qu'il faut faire non on avait déjà une vision bien claire des choses par contre cette vision elle était peut-être pour un mandat mais à travers ces assises on vous demande de travailler non pas pour les 4 années qui restent de ce mandat ou les 5 années qui restent de ce mandat mais nous préparons tous ensemble la politique de transport de la région Provence-Salle-Côte d'Azur pour les 20 prochaines années et c'est ce message que je voulais faire passer on ne travaille pas que pour le quotidien de nos administrés et Dieu sait si c'est important mais on prépare aussi celui de nos enfants et comme je suis un jeune papa j'y pense très souvent en tout cas merci pour votre attention merci pour votre participation et à très très bientôt et à très bientôt